Sociologue de formation, voilà près de 25 ans qu'elle défend les travailleurs. On l'a dit déterminée, elle est l'actuelle secrétaire générale du syndicat chrétien et de sa sous-section qui œuvre en faveur des freelance. Marie-Hélenska est notre invitée du jour. Bonjour Marie-Hélenska. Bonjour. Comment vivez-vous cette période complexe ? Alors nous la vivons à la CSC aux côtés, les travailleuses et les travailleurs, de leurs difficultés, de leurs questionnements, dans un premier temps pour savoir pourquoi leur activité était à l'arrêt et comment ils allaient finir la fin du mois. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de messages de travailleurs qui se posaient questions sur ce à quoi ils ont droit, comment ils doivent faire pour avoir droit à des systèmes de chômage économique et de soutien. Et puis au fur et à mesure que le déconfinement a démarré, beaucoup de questions sur la reprise du travail, dans quelles conditions, pour garantir sa sécurité, celle de ses proches. Beaucoup de questions aussi sur la combinaison entre la vie privée et la vie professionnelle, puisque les écoles restent fermées pour une bonne partie et que ça veut dire des doubles journées pour beaucoup et en particulier pour les femmes. Et puis la découverte et la redécouverte de situations sociales extrêmement diversifiées et auxquelles il faut apporter des réponses spécifiques à chaque fois. Marie-Hélenska, votre syndicat est le premier et le seul en Belgique à avoir créé une structure qui s'adresse spécifiquement au freelance, la United Freelancer. Quelles sont selon vous les principales conséquences de la crise pour cette communauté de travailleurs et travailleuses ? Alors, il y en a beaucoup. Une des premières conséquences, c'est l'arrêt total de l'activité pour la plupart d'entre eux, que ce soit tous les intermitants du spectacle, du secteur de l'événementiel, que ce soit beaucoup de travailleurs et travailleuses qui pensaient qu'ils étaient couverts par un système de protection sociale et qui découvrent que ce n'est pas le cas. Beaucoup de personnes qui se retrouvent du jour au lendemain sans aucun revenu, sans aucune source de capacité à simplement payer leur loyer et à vivre au quotidien. Et donc, beaucoup de situations différentes qu'il a fallu prendre en main, prendre en charge. Et puis, surtout, le fait de se rendre compte que l'on soit intermitant du spectacle, que l'on soit consultant, que l'on soit effectivement freelancer, du fait qu'on était toutes et tous des travailleurs et des travailleuses. Et que c'est sur cette base-là, et ça reste sur cette base-là aujourd'hui, que l'on peut construire des droits et des droits sociaux pour l'ensemble, ou en tout cas pour le plus grand nombre aujourd'hui. Alors justement, Marie-Hélenska, quelle piste de solution, selon vous, pour permettre à ces travailleurs et travailleuses d'exercer leur métier de manière à la fois autonome et sécurisée ? Eh bien, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a en tout cas des solutions qui fonctionnent et depuis très longtemps. C'est de bénéficier d'une couverture sociale qui soit la plus large possible, c'est-à-dire du droit à une indemnité de chômage lorsqu'on se retrouve sans emploi, à une couverture maladie lorsqu'on est malade du Covid ou qu'on est suspecté ou que l'on est mis en quarantaine, des possibilités d'avoir accès à du chômage temporaire et puis de se constituer des droits pour ces vieux jours, parce qu'ils arriveront un jour, quoi qu'il arrive. Et donc, pour nous, une des grandes leçons que nous connaissions déjà avant la pandémie de Covid, mais qui est plus actuelle que jamais, c'est la nécessité impérieuse de prévoir, quelles que soient les situations, y compris pour les freelancers, un système de cotisation qui permette d'être couvert en cas de besoin par la sécurité sociale sous ces différents aspects. On remarque aujourd'hui qu'on a des systèmes, c'est vrai en Belgique, mais c'est vrai en France également, de cotisations de sécurité sociale qui sont parfois différenciées, qui sont parfois minimaux, ce qui, en temps d'activité économique relativement florissante, donne l'impression que, finalement, on est gagnant, mais l'on s'aperçoit très vite qu'en cas d'accident économique ou de pandémie, comme ici avec le Covid-19, eh bien, tout le monde n'est pas couvert. Et donc, il est grand temps de construire un système qui soit un système pérenne et qui couvre l'ensemble des situations de travail, que l'on soit indépendant, salarié, fonctionnaire, ou intermittent ou travailleur d'un secteur événementiel, même si on n'a pas un statut de salarié ou d'indépendant. Merci Marie-Hélenska pour ce partage de réflexion et prenez bien soin de vous. Merci également. Merci. 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 Merci.